Joyeux anniversaire Bombix ! 10 ans ! 10 ans pour une maison d'édition dans le jeu de société, ce n'est pas rien. D'autant que ses fondateurs, Loïc et Erwan, les deux frangins, c'est 25 ans dans le monde du jeu. Au moins, des dinosaures ! Des dinosaures d'ailleurs, il y en a partout à Bombix. C'est avec ces dinosaures que je vous propose de faire un petit peu d'archéoludisme. Essayons de trouver, de déterrer, quelques ossements, quelques ADN de Bombix. Bombix, en disant, c'est quoi in fine ? On va voir. Bonjour, donc moi c'est Erwan, je suis le fondateur avec Loïc mon frère et associé de Bombix et président de la société. Donc moi je m'occupe un petit peu de plein de choses, l'administratif, la gestion principalement et puis aussi un petit peu avec Anna du commerce international. Je fais de l'édition avec Laura. J'interviens un petit peu sur tous les domaines et puis je chapote un petit peu le tout et le travail d'équipe. Quel jour on est ? 1er octobre. On est super à l'abord. Donc moi j'ai une petite passion dévorante, c'est une sorte de maladie mentale, passion dévorante pour les dinosaures. Les bureaux sont envahis de statuettes de dinosaures que je collectionne depuis quelques années. Donc tout le monde est très content ici. Et puis je fais subir ça à tout le monde parce que j'ai un merveilleux petit calendrier où tous les jours j'ai un petit truc nouveau sur les dinosaures, des petites dino-fiches, des petites blagues sur les dinosaures, des questions comme ça. Ils aiment bien quand je leur pousse ça. Alors aujourd'hui on est le 1er octobre. Je ne l'ai pas posé encore. Le savais-tu ? La croissance des bébés mayasaures, alors mayasaures je connais pas, était très rapide. A un ou deux ans ils mesuraient déjà 3 mètres et atteignaient leur taille adulte 9 mètres entre 6 et 8 ans. Cette croissance si rapide n'est pas encore bien expliquée par les paléontologues. En même temps les paléontologues, il y a plein de trucs qui les expliquent pas trop encore. En fait il y a plein de gens qui m'offrent des trucs cons sur les dinosaures que je suis obligé de porter après. C'est un peu compliqué pour travailler avec. J'en ai plein comme ça. J'ai des magnifiques chaussures avec des têtes de triceratops enflammées. Ça c'est pour le style un petit peu. Plein de choses comme ça. Des petits pics à je sais pas quoi, je sais même pas d'où ça vient. Il faut qu'il y a plein de gens, d'auteurs, de partenaires qui m'offrent des conneries comme ça. que je mets dans mon placard à conneries. Moi c'est Laura, salut. Je suis secrétaire d'édition et donc je m'occupe en fait à pas mal d'étapes. Tout ce qui est en amont, relecture des règles, participation au développement. Et puis après tout ce qui est aussi derrière production, suivi de devis de la fabrication et du transport. Oui. Les cargos, le dédouanement, tout ça tout ça en fait. Voilà mon tiroir paillettes. Parce que Laura, je l'ai promu responsable paillettes l'an dernier. Faut faire un peu évoluer les employés dans l'entreprise. Donc voilà, je suis officiellement responsable paillettes. En fait j'avais commencé même avant avec les dés de Léviathan. J'avais réussi à mettre des paillettes dans les dés de Léviathan. Donc ça c'est un peu le tiroir paillettes avec du scotch à paillettes. Voilà, j'ai un taille crayon irisé prismatique. J'ai des petits marqueurs. Enfin j'avais tous mes trucs. Parce que du coup, si on a du doré sur codex par exemple, c'est grâce à Laura. Si on a du vernis sélectif sur lueur, c'est grâce à Laura. Voilà, c'est Laura, elle aime bien, tu vois. Une fois que le devis est prêt, que ça rentre dans les cases, elle veut toujours rajouter des petits trucs comme ça. Le problème c'est que ça ne rentre jamais dans les devis en fait au final. Parce que sinon il y aurait des trucs encore plus brillants. Mais voilà, il faut se retenir un petit peu aussi. Salut, moi c'est Loïc. Je suis directeur artistique et graphiste chez Bombix. Donc je vais m'occuper de tout ce qui est trouver les artistes qui vont illustrer nos jeux. Donc c'est beaucoup de sourcing sur internet. Sur les festivals aussi, je rencontre souvent des illustrateurs qui viennent me montrer leurs books. Et puis après, il y a tout le côté créer la charte graphique d'un jeu en fonction de la thématique qu'on a choisi, en fonction du jeu, etc. Et toute la partie maquette. Donc une fois que la charte graphique est créée, maquettez la boîte, le livret, les cartes. Et après, le décliner dans les différentes langues. Parce que Sibo, il parle un mot sur deux, c'est de l'anglais. C'est la jeune génération du game design, c'est un mot sur deux de l'anglais. Ils sont un peu vieux, ils ne comprennent pas du coup. Donc, par exemple, sur Lueur, j'avais dans l'idée de faire un jeu en noir et blanc depuis très longtemps. Cette idée-là, on n'a jamais trouvé comment l'exploiter. Et sur Lueur, on n'avait pas d'idée de thème. On bûchait un peu à savoir sur quoi on allait. Et un jour, au bureau, j'ai regardé dans les différents artbooks qu'on avait. Et donc, je suis tombé sur cet artbook-là de Ben Basso. Qui est donc un artbook en noir et blanc. Qui se présente comme ceci. Où il y a plein de... Voilà, c'est un bestiaire. Il y a plein de créatures très particulières dans son univers. Et donc, en feuilletant ça, je me suis dit, dans Lueur, on crée sa compagnie. Alors, le prototype, il y avait des nains de jardin, des trolls, il y avait un peu de tout. Et donc, je me suis dit qu'en fait, aller piocher dans ce bestiaire, ce serait une très bonne idée. Et que c'était l'occasion de faire le jeu en noir et blanc que j'avais en tête depuis longtemps. Et donc, voilà comment on m'est vu l'idée. Moi, je suis game designer. Actuellement, je suis à la fin de mon stage chez Bombix de 4 mois. Et en fait, je fais du game design, mais je fais surtout de la suggestion et de l'aide à l'équilibrage avec les protos sur lesquels on travaille et les jeux qu'on est en train d'éditer. Et je fais jouer un peu toute la petite équipe régulièrement parce qu'il faut un peu les pousser pour qu'ils viennent jouer, des fois. Et c'est important, du coup, de jouer au jeu pour voir un peu comment on va gérer les choses. Et voilà, du coup, je fais beaucoup de tableurs, je fais du prototypage, de la découpe. Je fais tester aussi d'autres jeux, je fais de l'analyse de marché par rapport aux jeux sur lesquels on voit pour un peu voir ce que font les concurrents, tout ce genre de choses là. Par exemple, ça, c'est des tableurs pour faire de l'équilibrage un peu sur un jeu sur lequel on travaille en ce moment. C'est le jeu principal sur lequel je travaille. Du coup, voilà, c'est des beaux tableurs avec plein de statistiques pour que je vois un peu comment et puis j'en ai beaucoup. Et après, moi, je travaille beaucoup avec la suite Adobe, du coup, pour faire les cartes qu'on va tester après. Bon, ça, c'est un jeu un peu particulier où il y a un matériel pour en parler plus. Mais voilà, il y a une particularité qui fait que beaucoup, beaucoup de travail dessus. Voilà. Je m'appelle Diane et après avoir longtemps tanné les couloirs d'animation pour Bombix et pour quelques autres choses, j'ai proposé mes services à Air One. Ça a été le remplacement d'un premier temps de Juliette. Et puis finalement, je me retrouve maintenant en charge de la communication et de la gestion de tous les événements. À la fois en France, c'est à l'étranger. Le relationnel avec les boutiques et le relationnel avec Anna, notre responsable des ventes étrangères. Donc, c'est moi qui fais le lien avec toutes ces choses-là. Et il y a de quoi faire. Et c'est quand même plutôt sympa parce qu'on est en lien directement avec les gens sur les salons, mais aussi avec les gens dans les boutiques, mais aussi avec la distribution à l'étranger. Donc, il faut aller voir les gens, il faut apprendre à se connaître et c'est super sympa. Et après, dès lundi, dès lundi, tout le monde peut y jouer quoi. On va faire ta clé de couleur en premier, du coup, pour qu'on revoie un peu. Alors, j'ai fait les quatre fiches. Du coup, dans la fiche 3, je pense qu'on est bon dessus. Comment tu revoies ? Ouais, je ne l'ai pas essayé, donc je vais m'en faire un moins. Enfin, la fiche 3, la fiche 1, la fiche 2, c'est les classico. Je vais à très envie de jouer avant Thibaut, en fait, là. Tu veux jouer en place ? Ouais. Ouais. Mais non, mais il n'y a pas Loïc. Parce que la dernière fois, j'étais la seule à faire barrage et... Bah, c'est parce que Loïc, il t'a traumatisé, c'est pas. C'est ma fausse. Allez, tu commences, moi, la paix. Ouais. Tu vois, on est vraiment chaud. C'est ma fausse. Ouais. Moi, je suis très content de jouer avant Thibaut. C'est quoi la coccinelle, du coup, là, en bas ? C'est que tu as le droit de colorer trois bambous d'un même ensemble de bambous. Trois bambous différents. Trois différents ? Ouais. Donc, un quinquennat de la ronde. D'accord. De la même couleur. Je suis pas trop... J'ai pris ça, mais je sais pas. Bah, de toute façon, sinon, il n'y a rien qui a changé de feu de folle. C'est pareil. Si, bah, il y a les poissons qu'ils ont inversés comme on l'aura bâti. Ouais. Et du coup, il y a... Maintenant, il y a un poisson rond et un rond rouge. Et c'était quoi qui manquait ? Un carré vert, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et le feutre bleu, il est un peu... C'était quoi ma strat, l'autre fois ? Il est crevait. Je sais pas, t'as fait deux trucs différents. Ta strat. Genre, t'as une stratégie à taquenocolor, quoi. Bah ouais. J'ai choisi. C'est joué lentement, peut-être, ta strat, c'est ça ? Ouais, ouais. Quand tu nous as allusuré. Nickel. Je dis ça, j'ai pas commencé à choisir. Hop. C'est le rose qui colorie le mieux, du coup. Le bleu, il est... Donc, taquenocolor, c'est le nom d'un prototype. D'Antoine Beauza et Corentin-Levras. Donc, comme son nom l'indique, c'est dans l'univers de taquenoco. Quand on a lancé taquenoco avec Matago en coédition il y a une dizaine d'années, on avait l'envie de faire un taquenoco, taquenokids, donc un taquenoco pour les enfants. Et puis, l'inspiration est ce qu'elle est et parfois ça vient pas, voilà. Donc, Antoine trouvait pas d'idée pour taquenoco. Et au dernier Cannes qu'on a fait, donc avant le Covid, c'était Cannes 2020, Antoine nous a appelé avec Matago, nous a dit, ben voilà, avec Corentin, on a trouvé une idée pour taquenoco, pour faire un autre jeu, mais du coup, c'est pas un jeu pour les enfants. Donc, il nous a apporté ça. Donc là, c'est un roll and write dont la particularité, c'est que tu lances les feutres. Donc déjà, pour un roll and write, c'est technicolore quoi, t'as toutes les couleurs. Et en fait, voilà, les dés c'est les feutres. Et donc le principe c'est tout simple, c'est que tu vas lancer, à chaque tour tu vas lancer des dés, ça t'indique un symbole. Et puis c'est un draft de dés, donc je vais venir choisir un dés qui va me permettre de colorier sur ma petite fiche. Donc tout ça, c'est du prototype, c'est très moche, mais on s'en fiche. Et voilà, il y a plusieurs niveaux de fiches comme ça, il y a quatre fiches différentes, pour jouer vraiment pour toute la famille. Donc c'est la même cible que Takenoco, c'est un public très familial. On a voulu quelque chose qui est comme Takenoco, qui a un point d'entrée dans le jeu de société pour la famille. Donc trois générations toujours, enfants, parents et grands-parents, qui tous ensemble vont y trouver le même plaisir. Et on a aussi une fiche qui est plus pour les plus jeunes. Donc on a différents niveaux d'accessibilité. Donc ça c'est un prototype qu'on est en train de travailler depuis maintenant, un an et demi. On est toujours sur les réglages avec Antoine et Corentin. Et puis après, dès que ça sera fini, on est en passe de finir, on va attaquer toute la partie développement graphique, etc. C'est à chaque fois qu'on lançait les crayons D, je notais les résultats parce que je voulais voir si, après la première partie, on s'est rendu compte qu'il y avait sûrement un problème. On avait l'impression que les crayons n'étaient pas très équilibrés sur une partie, ça peut arriver. Du coup, j'ai pris un peu de stats, il y en a d'autres mais je ne sais plus où j'ai les autres fiches. Il y en a plus que ça et on s'est rendu compte qu'il y avait certains symboles qui ne sortaient jamais, ou quasiment jamais. Parce que les crayons ont beau être usinés, faits par des machines, en fait, il se trouve que c'est quand même, alors ça ne se voit pas à la nu, mais ce n'est pas si régulier que ça. Non mais c'est, en fait, éditeur, c'est aussi des trucs que les joueurs ne se rendent pas compte comme ça. Mais c'est des recherches toutes bêtes comme ça, parfois, des tâtonnements qui font que, quand tu achètes ton jeu en tant que joueur, tu peux te dire pourquoi ils ont fait ce matériel-là comme ça, moi je n'aurais pas fait comme ça. En fait, il y a une raison, il y a derrière toute une réflexion et tout un processus. Donc là, on fait une partie d'un autre proto, ça s'appelle Look at the Stars, donc c'est le mandat de prototype. Donc c'est encore un, alors j'appelle un Roll and Write, mais en fait, il n'y a pas de dé, mais c'est toujours le même principe de... Char Char, non ? Ouais. Là, on est en plein développement au niveau des mécaniques et tout ça, c'est réglé. Il y a juste des bonus, il y a des cartes bonus, tout ça, où il faut qu'on les essaye pour toutes les valider. Et puis, on a commencé le travail lundi, là, il y a l'administrateur qui va commencer à travailler. Voilà, le principe, c'est qu'on va, alors normalement, ça sera par économie d'encre, on le fait en blanc. On fait des traits noirs sur fond blanc, mais en fait, ça sera en noir et puis on aura des crayons blancs pour dessiner dessus. Et le but, en fait, ça va être de, on va reproduire des constellations sur un ciel étoillé, sur des cartes. Donc ça, les cartes, c'est la contrainte. C'est ce qu'on va devoir dessiner à chaque tour, c'est des formes géométriques comme ça. Et on va devoir former des constellations dans ce ciel. Donc il y a un côté... En fait, j'aime bien ce jeu parce qu'à la fois, tu as des combinaisons pour gagner des points, tu as différentes manières de gagner des points. On va voir ça en jouant. Mais en même temps, tu crées quelque chose, tu essayes de créer quelque chose d'élégant et voilà, d'avoir des belles constellations et une jolie voûte céleste à la fin. Donc j'ai bien ce mélange-là. Oh, ça va, Loïc, il a rayé quatre fois la dernière fois. On s'en fout, Loïc, il n'est pas là. J'ai jamais rayé. Tu mens ? Jamais. Toi, t'as pas le droit de rayé, j'ai un mec qui a décollé un autocollant de Vegas. Qui a fait ça ? Toi ? Non. Non, non, on a pas le droit de décollé. Il y a un autocollant encore. Bon, c'est la merde. Oh là là. Il y a trois cartes. T'as quand même qu'il y a un dit commande dans ce genre là. C'est bon ? Ouais. Enfin, c'est bon. C'est bon ? Enfin, c'est bon. C'est bon ? Du coup, là, il me manque quoi ? C'est trois ? Oui, c'est ça. Je fais de la bidouille. Ce que j'appelle de la bidouille. C'est une blague. Ça demande beaucoup de talent. Je prépare un visuel pour vendre un produit qui n'est pas encore créé à nos partenaires étrangers éventuellement. Et donc, c'est un tapis pour lancer les dés de l'UE. Une petite piste à D qui est en néoprène. Et donc, je prends une image existante que je modifie, mais en mode bidouille. Donc, je me marre parce que c'est toujours du bricolage. Et donc, c'est assez rigolo à faire. Tu vois les quatre figurines qui sont là-bas ? En fait, tu ne les vois pas parce que tu es derrière, mais tu les montreras. En fait, on a fait faire quatre grandes figurines de Petit Peuple pour toute la campagne de com' pour le jeu. On va s'en servir, on va faire des vidéos, des photos, des mises en scène avec ces personnages-là. Et ça, les auteurs, Rémi Nathalie Sonni, ils ne sont pas au courant. Et donc, on va leur montrer dans deux jours, trois jours, quand ils vont venir. On va leur faire sortir les figurines et on va faire un Skype avec le sculpteur, donc Sylvain Trabut et Maxime Norin, l'illustrateur, dont s'est inspiré le sculpteur pour créer des figurines. Donc, elles vont prendre forme en 3D et je ne les ai jamais vues. Donc, ça devrait être sympa. Ah putain, ça l'avait travaillé la pote. Tu crois ? Voilà, on les a bien séchées. On sait surtout qu'elles ont été mises rapidement. Alors, Bienko, c'est le bleu. C'est des vrais éléments. En fait, ça, c'est une passe d'écrevisse. Une vraie passe d'écrevisse. Et il la pose. Comment il mette la pression ? Je n'ai pas envie de faire le commun. La pression, tu peux avoir le charbon qui dépasse là. Le charbon, tu vois. Il a tellement bien bossé qu'il faut le mettre en face de la photo. Et il souffle. Bon, on se voit toujours à Cannes, c'est ça Maxime ? Eh bien oui, on peut la pression. Mais bon, ça va être une première. Mais ça va être cool, quoi. Ça va être sympa. Cool. Ça va être cool de se voir en vrai. Eh bien oui, c'est ça. Tu m'étonnes. C'est sûr. On voit pas mal de petites interviews passer à droite à gauche. Mais oui, ça va être sympa de se rencontrer pour le vrai. Donc oui, c'est cool. J'amènerai ma boîte. Ouais. On aura une dédicace. Ils voudront se faire dédicacer. Ils auront une dédicace. Ça me stresse déjà, mais bon. Lui, il a des pétoches. Il ne faut pas avoir des pétoches. Moi aussi, j'ai peur. Et est-ce que vous connaissez Sylvain ? Ben non. Vous ne connaissez pas Sylvain ? Sylvain, il habite dans le Gers. Ah bon ? Lui, il vous connaît. Lui, il vous connaît. Ouais. Attends, je recherche dans mémoire. C'est vrai ? Tiens, viens t'asseoir. Il est où dans le Gers ? Lui, il vous connaît. Tu nous connais du Gers ? Enfin, je connais bien vos personnages. Je connais bien Elfield, je connais bien Bienko. Je les connais bien. Entre août et septembre, je les ai vus vraiment souvent. Est-ce que vous savez ce que fait cet homme ? Mais non. Raconte un petit peu ce que tu fais si tu veux bien. C'est sculpteur. C'est pas sculpteur ? Voilà, je vais essayer de montrer. Je ne sais pas si je peux switcher. J'ai deux, trois trucs. Je vais essayer de voir si... Ouais, apparemment, je peux faire ça. Donc moi, je fais des personnages avec des choses que je ramasse. Ah oui ! J'ai vu ça sur Facebook. On a partagé. Oui, je l'ai montré. Attends, c'est fou. Oh putain, c'est fou. Ouais, ouais, c'est trop cool, ouais. Et donc, où est là ? C'est trop fou. Et donc, quand j'ai vu son travail à Sylvain, je me suis dit que ce serait génial quand même de faire un truc. Et je me demandais si vous soyez d'accord qu'on fasse un truc avec Petit Pub là-dessus. Oh bah oui, clairement. Je ne sais pas. Je vais essayer de faire quelque chose de manière... Je vais me concentrer. Ouais. Et je vais essayer une nouvelle technique, C'est une technique, c'est une technique, c'est un peu matérialisé, euh... Comment dire ? Instantanément. C'est une espèce d'imprimante, euh... Une imprimante, euh... Télé-tournée. C'est un peu hyper ancien. Ça rentre point au chavage. Oh, c'est trop cool ! Donc voilà. Wow ! Donc voilà ! Voilà ce qu'on vous a réservé comme petite surprise. T'es content là ! T'es content ta collègue ! Wow ! Trop fort, les mecs ! Et puis on reconnaît bien les caractéristiques de chacun. Ouais, ouais. C'est cool ! Super ! Et donc c'est fait avec chaque élément, recherché... J'adore le bon confiture ! C'est trop cool ! Et t'as massacré un pasté ! J'ai fait pas mal de récup, j'ai commencé assez tôt à mettre des éléments de beauté. On s'est dit que ça pouvait être sympa ! Ah ouais, c'est génial ! Ça peut ! Merci à vous ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! Bonne continuation dans vos projets ! En tout cas, j'ai hâte d'avoir le cul entre les mains ! On se fera une partie ensemble à Cannes ! Ah ouais, carrément ! Ah bah ouais ! Avec plaisir ! Éditeurs de jeux, ça vient pas de n'importe qui ! Ça ne vient pas de n'importe où ! J'aimerais bien qu'Erwan et Loïc nous disent D'où ça vient chez eux, Bombix ? D'où ça vient ? Ça vient au tout début de l'amour des figurines, des figurines à peindre, à collectionner, et puis aussi des figurines de jeux. Donc moi j'avais 11 ans, un truc comme ça, quand j'ai découvert les figurines, tout d'abord juste pour les peindre, et puis après on s'est rendu compte ensemble qu'il y avait aussi des jeux qui allaient avec ça, mais ça nous a pris plusieurs années en fait de se rendre compte que ces figurines servaient à faire des jeux. Et donc on a découvert tout un univers de jeux, Space Crusade, Blood Bowl, Necromunda... Ouais, voilà, tous ces jeux-là, même Full Metal Planet où tu avais des petites figurines au final. Donc ça vient à la toute base de là. Après... Un peu de jeux de rôle aussi ! Ouais, pas mal de jeux de rôle, on était en club de jeux... Tout ce genre d'univers assez fort, et puis on a un petit peu laissé tomber le jeu de société, complètement, voilà. Toi fait partie sur le jeu vidéo, moi j'ai continué le jeu de figurines, voilà. Le jeu de société, pas trop au final, et puis c'est plutôt sur le tard, une fois qu'on était adultes et qu'on se cherchait un peu professionnellement que c'est revenu. Moi j'ai travaillé dans le jeu de figurines, j'ai commencé ma carrière, j'avais 18 ans, j'étais peintre de jeux de figurines pour la société RAKAM, qui était une société française. J'ai commencé comme ça, je faisais un petit peu de tout, je faisais pas que de la peinture, je faisais aussi du stock, j'organisais les salons, donc ça fait 25 ans que je fais des salons. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie, j'ai deux copains qui m'ont proposé de faire une maison d'édition de bande dessinée. voilà. Et on dit, bah voilà, on aimerait faire une maison d'édition de bande dessinée, mais on n'a pas l'argent, donc on veut d'abord faire des figurines de bande dessinée, c'était un peu alambiqué, mais on veut faire des figurines de bande dessinée pour financer les bandes dessinées, toi tu t'y connais un peu en figurine, est-ce que tu veux nous rejoindre ? Donc moi, j'ai dit oui. J'étais au chômage, je venais sortir, j'avais fait un brevet professionnel de libraire, j'avais pas non plus envie d'être libraire toute ma vie, même si j'ai appris plein de choses qui me servent aujourd'hui dans le métier d'éditeur, de jeux de société. Voilà. Donc je les ai rejoints comme ça, puis comme j'étais au chômage, il s'est trouvé que j'ai le cours après tout mon temps là-dessus, et au final c'est moi qui suis devenu gérant de la société, alors qu'eux ils avaient un travail à côté. Et donc on a monté Asgard, on faisait des figurines comme ça. Et puis on a un autre copain qui est arrivé, qui venait de chez Asmoday, il travaillait pour le jeu organisé HeroClix, et qui voulait monter une boîte de jeux. Donc je lui dis bah écoute, nous on a déjà une structure, rejoins nous, et on va faire des jeux ensemble quoi. Mais à cette époque-là, moi je jouais plus du tout aux jeux de société. Toi non plus. Moi non plus. Les gens faisaient pas partie d'ailleurs de notre société. Non, tu faisais pas partie d'Esgard non. Même si tu donnais pas mal de coups de main. Ouais, moi je donnais des coups de main pour les sites internet, parce qu'ils étaient tous nuls en informatique. Moi j'étais... Pourquoi tu parles au passé ? Hein ? Pourquoi tu parles au passé ? Moi ils étaient toujours nuls en informatique, mais ils étaient tous nuls, et ils avaient besoin de sites internet, donc moi je leur faisais leur page internet. J'étais à l'époque technicien de maintenance dans une salle de jeux en réseau. Ouais. Peut-être souvenir. Et puis comme tu faisais des sites internet, du coup t'étais amené à... Voilà. Ouais, j'étais amené à bidouiller. En fait à la base je suis pas graphiste du tout, et donc quand j'ai fait leur site internet, ils avaient personne pour faire les petits boutons pour habiller le site, parce que si tu fais un site internet pour du jeu, il faut aussi qu'il y ait un habillage, quelque chose de joli. Donc c'est comme ça que je suis venu à faire des boutons, à apprendre à utiliser Photoshop pour faire des sites à peu près... à peu près professionnels. Donc voilà, ça c'était un peu pour la partie Asgard, qui en fait est la genèse de Bombix quoi. On a fait plusieurs jeux, donc on était plusieurs associés, et puis au final, enfin ça arrive souvent quand on est des associés, on a tous après des aspirations différentes, et des manières, des visions de voir le travail, et puis la direction dans laquelle veut aller entreprise. Tout ça, ça peut diverger. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc on s'est tous séparés. Il y en a un maintenant qui travaille chez Asmodé, un autre qui travaille dans l'édition de bande dessinée justement, un autre qui a monté sa boîte, qui s'appelle Red Joker, voilà. Et puis moi je voulais repartir là-dedans, mais je n'avais pas le courage de le faire tout seul, donc j'ai proposé à Loïc à l'époque de me rejoindre, et puis de le faire ensemble. Et j'ai dit oui. À l'époque j'ai été licencié économique, je travaillais dans la sérigraphie, et une boîte calculée du coup, et donc j'ai dit ok, et puis on est partis, vu qu'on avait déjà travaillé ensemble un petit peu sur Asgard, on voyait que ça marchait bien. T'avais fait quelques animations, quelques salons aussi. Aussi, oui. Donc voilà, on s'est lancé comme ça, sur mon mix. Mais c'est vrai, on est en octobre. Le brachiosaure était si grand, 12 à 15 mètres de haut, qu'après sa découverte en 1900, on a d'abord cru qu'il vivait sous l'eau, laissant sa tête dépassée à la surface, comme un télescope. C'est pour cette raison que ses narines étaient situées au sommet de son crâne. Oui, c'est intéressant. Mais moi, j'aimerais bien savoir, Erwan Bombix, en 2021, c'est quoi ? C'est avec qui ? C'est quel chiffre d'affaires ? Quel développement à l'étranger ? Quelle perspective ? Alors, Bombix en 2021, c'est 6 personnes. Alors, 6 personnes, il y a 4 employés à temps plein. Actuellement, un stagiaire en game design et qui va enchaîner sur un petit CDD, et une personne qui est en freelance, qui s'occupe du commerce international. On est présent à peu près dans 15 pays à l'international, avec autant de partenaires si ce n'est plus, parce que dans certains pays, il y a plus de partenaires que le nombre des pays. 2021, on vise à faire 2 millions de chiffre d'affaires, donc ce sera la première fois qu'on passe ce cap-là. En général, on est plutôt au-dessus du million, entre le million et le million. Donc 2021 sera une très bonne année. Et c'est actuellement 24 jeux édités, je crois, sans compter les extensions, etc. Dont 10-15 qui sont encore au catalogue aujourd'hui, dont certains jeux qui ont 10 ans. 24 jeux, 10 ans, 13 qui sont encore en catalogue, je pense que c'est suffisamment rare pour le noter. Mais d'ailleurs, dans cette histoire éditoriale, il y a certainement des succès, des choses dont on est fier, et il y a peut-être aussi des regrets, des incompréhensions. Pourquoi tel jeu n'a pas marché ? Chez vous, à Bombix, ça serait quoi ? Parmi les fiertés chez Bombix, ce qui me vient en premier en tête, c'est Abyss. Une petite victoire personnelle, c'est d'avoir réussi à ne pas mettre de logo sur la couverture. Ça a été une longue bataille avec Erwan. Rien à mettre sur la couverture ? Oui, pas de logo, il y a juste des illustrations. Oui, rien. Et deuxième grosse fierté, c'est le travail sur l'UEUR. Depuis la création de Bombix, je voulais faire un jeu en noir et blanc. Et donc, ça y est, après 10 ans, j'ai enfin réussi. Et je trouve qu'on a plutôt bien travaillé. Le résultat est satisfaisant. Alors, ma plus grande fierté, ça va être aussi sur Abyss. Parce que pour moi, Abyss, c'est la quintessence de notre travail éditorial. C'est-à-dire qu'on a mis tout ce qu'on savait faire là-dedans. Aussi bien visuellement, qu'au niveau des qualités intrinsèques du jeu, qu'au niveau du marketing, quand on avait fait les cinq couvertures, etc. Le développement de l'univers, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On aime raconter des histoires et tout ça. Les gens ne le savent pas forcément, mais sur les tuiles, sur les cartes, il y a plein d'indices de l'univers que nous, on sait raconter dans notre tête, que les gens ne voient pas. Et sur le développement d'une gamme aussi. Parce qu'on a fait le jeu, les extensions, il y a eu un autre jeu. On travaille encore sur un autre jeu derrière. Il y a eu des produits dérivés, etc. Donc ça, c'est vraiment une fierté parce que ça englobe tout notre savoir-faire qu'on a acquis sur des années. Et puis, c'est un jeu qui a maintenant six ans et qui est toujours là, et qui se vend de mieux en mieux, qu'on arrive même à vendre de plus en plus à l'international. Alors, j'ai aussi une petite fierté. Je ne sais pas encore si c'est un succès commercial, mais par contre, c'est sur Petit Pup, parce que c'est une grosse aventure humaine. C'est un jeu qu'on a signé il y a cinq ou six ans sur un petit festival du coin auquel nous, on prenait partie. On était partie prenante en tant qu'organisateur. Et on a rencontré Rémi et Nathalie Saunier qui nous ont présenté leur jeu. A l'époque, ça s'appelait Consortium. C'était moche. Il y avait des hexagones, ça faisait peur. Tu jouais à des agents immobiliers à faire des tours, faire des OPA. Ça ne donnait pas envie. Je n'avais pas envie de l'essayer, leur jeu. Et tout le week-end, ils sont venus me chercher. Allez, viens, viens. Et au moment du déballage, du remballage, ils sont revenus. J'étais obligé d'aller jouer et j'étais dégoûté. Et en fait, en un quart d'heure, même pas, j'étais séduit par le jeu. Et c'est là que a commencé cette aventure humaine, parce que même si le jeu, il ne fonctionne pas, j'en sais rien encore. Il va sortir sous peu. Mais tout ce temps-là, on a appris à se connaître. On a découvert des gens. Il y a eu beaucoup d'émotions, d'échanges, etc. Et ça, on ne le retrouve pas toujours dans l'édition. Donc, c'est pareil. On a mis tout ce qu'on savait faire dans ce jeu-là. Mais ce qui ressort surtout, c'est ça. C'est cette rencontre. Et sinon, les regrets. Moi, je vois surtout Fourberie. C'était la première fois qu'on travaillait avec Jérémy Fleury. Il n'avait jamais illustré dans le monde du jeu de société. C'était un plaisir de travailler avec lui. C'est quelqu'un de très sympa et qui a un gros talent. Il était vraiment à l'écoute des directives que je lui donnais. En plus de ça, on avait bien développé le matériel. Il y avait un super théâtre en 3D à assembler en carton. J'ai passé des heures et des heures à faire des maquettes idéales. Il doit y avoir au moins 20 modèles de théâtre différents. J'ai coupé à la main et assemblé à la main. Et donc ça, c'était un regret que le jeu s'est vendu dans la limite de nos stocks, on va dire. Mais on n'a pas retiré parce qu'on savait que ça ne toucherait pas un public plus large. Moi, Forberry, c'est aussi mon regret par rapport à ce que tu expliquais. C'est-à-dire que dans chaque jeu, on s'investit, parfois sur des années. Là, c'était ça. Il y a le théâtre, mais il y a eu du travail sur tout, sur la direction artistique, sur le jeu, etc. Et puis à la fin, le coup près tombe très violemment. C'est que le jeu est sorti et au bout de 2-3 mois, on savait que le jeu, c'était fini. Qu'on ne le retirerait pas, qu'on ne pourrait pas faire d'extension, qu'on ne pourrait pas développer justement des univers, ce qu'on aime bien. Et ça, c'est super dur. En tant qu'éditeur, peu importe au final si tu as perdu des sous ou pas, mais se dire tout ce travail, tout est mis là-dedans et puis s'est balayé d'un coup parce que ça n'a pas trouvé son public. Pour des raisons, on ne sait pas en fait parfois. Ça, c'est très, très violent. Donc, j'aime pas vivre ce genre de truc. Tu vois, je crois qu'on a trouvé un angle avec ce côté laboratoire d'idées chez Bombix. Tu sais, au début, ils ont lancé un jeu sur iPad en 2011. Il fallait le faire. On est bien en amont. Oui, on a un côté pionnier. Oui. Et puis, c'est pareil avec ce qu'ils avaient fait sur les bâtisseurs. Tu te souviens ? Avec Trick Track. Oui. Il y avait l'officine, les personnages, un deck spécial. Et puis, il y avait toutes les assos qui avaient participé au lancement du jeu. Ce qui a d'ailleurs concouru au rapprochement, au maillage du monde du jeu. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'était innovant. Et puis, les découvertures différentes. On en avait vu beaucoup en jeu vidéo, mais jamais en jeu de plateau. Jusqu'à Abyss. Ben oui, Abyss. On prend quand même les inventeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le temps. 2011, 2013, 2014, 2016, on est là avec les inventeurs et le championnat. Alors que le jeu n'est pas encore sorti. En voie d'exemplaires et tout, pré-prod et tout. Des éléments en 3D. Ben oui. Des jeux défis libres alors que c'est plus vraiment... Oui. Avec un aspect, justement, travailler une fois encore l'illustration et le matériel aboutis à ce que les joueurs fassent des photos à la fin. Donc, un peu à côté... La lune est tout à fait. Oui, c'est très fort. Je crois que... Donc, ça voudrait dire que... On leur demande si ça, ces aspects-là cohérents autour du jeu qui se construit, si c'est ça l'ADN de Maurice. Et puis, je ne voudrais pas faire trop long, mais il y a aussi tout le travail sur la mise en page et de l'illustration. Le choix des illustrateurs et des illustratrices. Parfois clivants, mais audacieux. Enfin, tout ça, il faudrait... Oui. Donc, du coup, Erwan, Loïc, ça, cet empaquetage autour du jeu, ce travail autour du jeu, cette innovation, cette recherche, ce côté clivant, détecteur de talent, ça serait ça, l'ADN de Bombix. Le secret. Erwan, Loïc, ça y est, je vous tiens, je ne vous lâche plus. Alors, du coup, Bombix, laboratoire d'idées, développement réfléchi des composants. Si je te le dis comme ça, Erwan, c'est parce qu'on a l'impression que tout dans la boîte doit faire sens. C'est ça pour Bombix ? Oui, c'est vrai que nous, on voit notre métier d'éditeur comme toujours aller rechercher chaque détail pour faire en sorte qu'il soit cohérent avec l'ensemble. Ce n'est pas juste un jeu avec des illustrations. Tout doit fonctionner ensemble. Donc, on va aller... Et ce sont des choses qui ne se voient pas forcément de par le joueur. Au final, peut-être qu'il y a un ressenti de quelque chose d'assez cohérent. Par exemple, les ressources, Nicodemus ou Imaginarium, son grand frère, c'est un jeu de gestion de ressources. Les gestions de ressources, habituellement, c'est des cubes en bois. Nous, on avait envie d'aller plus loin que ça. On a gardé la forme du cube parce que dans la tête des gens... Cube en bois, ressources. Mais quand on a du bois dans le jeu, on a un vrai cube en bois. Quand on a du cristal dans le jeu, on a la forme du cube, mais translucide, etc. Là, pour le métal, ça va être un plastique un peu irisé. On ne pouvait pas mettre du vrai cuivre. Et même le charbonium, qui est la monnaie du jeu, c'est comme du charbon. On voulait qu'il ait un rendu charbon. Ça se voit peut-être pas à l'écran, mais ça, c'est une gemme classique qui existe dans plein de jeux. Nous, en fait, on a été chercher plus loin que ça. On a travaillé avec le fabricant plein d'allers-retours pour que ça soit mat. Et quand ça soit mat, c'est un processus compliqué. Il faut le sabler, etc. C'était pas évident. Ça n'existe pas comme ça. Ça procède de la même chose pour Capitaine Carcasse avec le hublot. Ça marche pareil. Une piste de scores petite dans l'UE. Tout ça, c'est pensé. Le jeu, ça se passe sous l'eau. C'est un scaphandrier. Donc, pour nous, c'était évident qu'on allait avoir un hublot. Et qu'on allait voir à travers comme ça. Le nombre de gens qu'on a vu faire des photos comme ça sur Internet. Et donc, la couverture du jeu, c'est pas la boîte. Non, la couverture, c'est l'ensemble de la règle. C'est le genre de petit détail qui, pour nous, peut faire la différence et qui font que tout est cohérent. Et en même temps, c'est innovant. Je pense aussi au vernis doré dans le codex, qui fait à la fois vernis doré, mais qui fait aussi codex, c'est-à-dire en luminure, etc. Voilà, c'est ça. Ça colle avec le thème. Encore une fois, quand on va chercher ça, on aurait pu mettre une cinquième encre du doré. En fait, nous, on a été plus loin que ça pour avoir un vrai brillant, un vrai doré. En fait, c'est le papier qui est doré et on imprime dessus. Donc là, il y a plein de contraintes techniques par rapport aux couleurs, etc. Mais c'est ça qui fait qu'à la fin, tu as vraiment cette sensation de doré et d'or sur tes cartes. Donc ça, c'est le développement réfléchi qui porte sens. Mais il n'y a pas que ce développement autour du composant, autour de l'esthétisme, ou esthétique, parce que les mots ont un sens, donc je ne sais pas lequel, autour de la direction artistique. Loïc, c'est pareil. Vous avez un côté découvreur de talent. Non, je ne me contenterai pas de prendre un illustrateur qui fonctionne auprès du public, mais qui porte. Effectivement, à chaque fois, quand on travaille sur un nouveau jeu, on essaye d'aller chercher un illustrateur où on pense qu'il peut apporter quelque chose par rapport à la thématique du jeu. On travaille d'abord dans ce sens-là, on choisit une thématique et après, une fois qu'on a la thématique, on va chercher visuellement comment magnifier cette thématique et quel artiste on pourrait mettre sur cette thématique. Et après, souvent, on travaille avec des nouveaux artistes parce qu'il y a aussi le côté où on n'a pas envie de se lasser. Même si on aime beaucoup ce que fait Xavier Colette ou ce que fait Emmanuel Malin, on a envie à chaque jeu d'avoir de la nouveauté et de proposer quelque chose de nouveau. Donc, on est constamment en train de chercher sur internet, dans des artbooks. Des artbooks, j'ai vu qu'il y en avait plein. Il y en a quelques-uns, oui. Des nouveaux talents pour proposer quelque chose de jamais vu ou d'inédit. Alors, il y a aussi la volonté de, tu vois, par exemple, on avait travaillé, je crois qu'on était le premier, si c'était un des premiers, à travailler avec Jérémy Fleury, par exemple, sur Forvery. Forvery. Maintenant, il travaille beaucoup, beaucoup chez plein d'éditeurs. En fait, nous, on n'a pas envie, on a envie que les gens puissent se dire, bah ouais, ça, c'est un jeu Bombix et c'est pas un jeu x ou y, tu vois. C'est-à-dire qu'un illustrateur, quand il commence à travailler partout, tu le vois partout. Tu vois l'illustrateur, mais pas forcément l'éditeur derrière. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas qu'on veut se mettre en avant, c'est juste qu'on a envie toujours de marquer une différence. Ce qui a été le cas pour Petit Peuple aussi ? Ça a été le cas pour Petit Peuple aussi, ouais. C'était Petit Peuple, en fait. Alors, ça nous arrive quand même de travailler plusieurs fois avec les mêmes. D'accord. On a fait plusieurs jeux avec lui, etc. Petit Peuple, c'est Maxime Morin qui avait fait Codex. Et tu vois, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est Loïc qui a fait ce choix-là, il pourrait l'expliquer mieux que moi. Oui, alors qu'en plus, il y a une thématique malgré tout cohérente. Nature, quelque part aussi, entre les deux. Oui, on retrouve la nature, mais par rapport au travail qu'il m'avait montré lui sur son site internet, je savais qu'il était capable de faire des choses très graphiques. Mais il y avait aussi des choses très dessinées, un petit peu BD. Et donc, quand on l'a fait travailler sur Petit Peuple, moi, c'est plus ça que je voulais voir dans son travail que ce qu'il nous a fait pour Codex. On aime bien les gratter un peu. Et du coup, d'ailleurs, vous grattez aussi côté innovation éditoriale. On en a parlé tout à l'heure avec François. Application iPad, alors que ce n'était pas encore le moment. De la 3D dans la boîte de fourberie, alors que ce n'était pas encore répandu. Des tournois alors que le jeu n'est pas sorti avec un goodies histoire de promouvoir et tout. Et tout ce côté aussi innovation, je sais que tu as une théorie par rapport à… Comment on dit ? C'est le rétro. Alors effectivement, ça, c'est une de mes grandes craintes. Je n'ai pas envie de me retourner un jour et de me dire, je suis le vieux schnuck de l'édition et je fais toujours les mêmes recettes. Donc, j'ai toujours un œil dans le rétro, j'en parlais tout à l'heure, pour regarder les concurrents. En ce moment-là, je regarde Ketchup Games, Greu, Keef, Lumberjap, etc. Ce sont des gens qui ne me font peur. Mais en fait, je sais qu'ils arrivent derrière, qu'ils ont des talents, qu'ils font leur métier bien. Alors, ce n'est pas non plus me dépasser parce que je ne suis pas devant eux, mais c'est quelque chose… Tu te sens challenger. Voilà. Et donc ça, la seule manière qu'on a de lutter, c'est d'essayer d'être différent et d'innover sur tous les points. Que ce soit en graphisme, en visuel, etc. Mais aussi en marketing ou en communication. Donc, faire Timeline sur iPad, c'était un peu différent, un peu nouveau. Enfin, voilà, des exemples comme ça, tu en as cité plusieurs. Excellent. Là, on va faire sur Nicodémus par exemple, on va aller dans des boutiques, dans une vingtaine boutique en France, proposer une sorte, alors ce n'est pas une escape game, mais une sorte d'escape game. Et voilà, avec un acteur qui est là, avec du matériel, pour lancer la soirée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas jouer tout de suite. Ils vont devoir ouvrir un coffre et dans le coffre, tu auras les Nicodémus pour jouer. Et donc, ça te plonge un peu dans l'univers. Waouh. Ça, on aime bien faire ça. Ah, tu voulais… Oui, en fait, on a cette démarche depuis les tout débuts de Bombix. Maintenant, on regarde dans le rétro, mais au tout début, on avait plein d'éditeurs confirmés devant nous. Et du coup, il fallait qu'on puisse se démarquer, qu'on arrive, on est nouveau, on a peu d'armes entre les mains. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter par rapport aux autres qui sont déjà là depuis des années ? Bien sûr. Pour proposer quelque chose de concurrentiel. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a toujours apporté un soin à avoir des belles illustrations. Mais aujourd'hui, les belles illustrations, ça ne suffit plus. Il faut avoir le beau matériel, il faut avoir des idées innovantes sur tous les points. Oui, c'est le dernier point. On voit que cet aspect narratif, le jeu de rôle en force, etc. Et on sent dans, alors je ne sais pas à combien de temps ça remonte, mais dans les dernières, mais déjà d'ailleurs dans Rabis, cette volonté d'inclure de la narration, des nouvelles, de la description d'univers, de peuples. Et donc, du coup, d'avoir un univers beaucoup plus développé que simplement la petite partie autour du jeu. Ça aussi, c'est Bombix. Ça aussi, c'est Bombix, oui. Au début, ce n'était pas dans les jeux. Sur Rabis, on l'avait fait sous forme d'un artbook. Donc, on développait l'univers, mais ce n'était pas inclus au jeu. Je crois qu'on a fait la recoupe, justement, un peu par frustration de ne pas l'avoir mis dans la boîte. Écrire des choses. Il y a plein de détails que tu vois, j'en ai déjà parlé, mais là, ça va plus loin. On écrit vraiment des histoires. Le premier jeu, je crois, où on a apporté dans le jeu des petits textes, c'est Imaginarium. C'est Gentleman Cambrioleur. C'est un des premiers jeux qu'on a fait, qui n'a pas du tout marché. Il y avait une innovation un peu parce que c'était… La boîte souverette, c'était plateau. La boîte souverette, ça servait de plateau. Il y a un éditeur qui refait ça là aujourd'hui, je ne sais plus le nom du jeu. Roméo et Juliette. D'accord, peut-être. Je crois. Voilà. Pour nous, c'était le souvenir. Quand on était gamins, on avait une sorte de cassette audio. Ça venait de là, ce qui était là. Donc là, c'était un peu innovation. Et dedans, j'avais fait appel à Thomas Hervé, qui écrit d'excès, et texte, qui est romancier, pour écrire une petite histoire. Et pourquoi ça ? Alors ça, c'est un truc qu'on ne voit jamais, mais en fait, quand on a fait Gentleman Cambrioleur, moi, je me suis fadé des tonnes de livres d'Arsène Lupin. Et ça, c'est un aspect intéressant de l'édition aussi, c'est que quand tu vas t'intéresser à un sujet, il faut que tu fasses des recherches. Que ça soit Humanity qui va sortir l'an prochain sur Titan. On a passé des heures et des heures avec l'aura d'écriture, de recherches scientifiques, etc. Là, on fait un jeu sur les constellations. On s'intéresse à tout ce qui est constellations à travers les différentes civilisations, etc. C'est un travail en profondeur, en amont, que le joueur ne voit pas forcément évidemment, de manière évidente, mais qui participe à la sensation d'ensemble que c'est réfléchi. Et là, du coup, vous l'avez refait pour Petit Peuple ? On l'a fait pour Petit Peuple, Imaginarium, on l'a fait pour l'heure. Et c'est quelque chose qu'on veut systématiser parce qu'on n'est pas forcément des très gros joueurs de jeux de société en réalité, mais on aime bien tout ce qui raconte des histoires, les séries, les jeux vidéo, le cinéma. Et donc, on a envie nous aussi de raconter des choses et de raconter des histoires et de partager cet intérêt avec le public. Là, du coup, si vous voulez comprendre d'où vient la torgrue de Petit Peuple, on a un extrait de journal écrit à la fin des règles. Oui, mais ça va plus loin que ça. En fait, dans Petit Peuple, il y a une torgrue qui aide à construire, etc. Cette torgrue, elle s'appelle Frida, parce que moi, j'ai une tortue qui s'appelle Frida. Enfin, tu vois, tout ça, c'est un ensemble. Là, tu as une page entière sur Frida. En quelque part, on s'en fout, en fait, tu vois. Le joueur, il s'en fout quand il joue. Pas complètement, parce qu'il y a quand même le plan et tu peux même te la faire vraiment sur ta tortue. Oui, voilà. Et puis, on a aussi, voilà, au départ, on a quatre pages, je crois, de texte d'introduction. Ah, pâche ! Les différents actes. Et ça te raconte, en fait, quand tu vas jouer les jaunes ou les verres, tu ne joues pas les jaunes ou les verres. Non, tu joues, je ne sais plus son nom, mais... Le peuple des fées. Le peuple qui est représenté par un tel. Les Mécasses, les Sylphanes. Il resterait, sur ce laboratoire d'idées, je pense, une dernière question qui reprendrait tout ça. Mais je crois que je vais laisser Guillaume vous la poser. Du coup, ça veut dire un développement réfléchi, des composants, presque jusqu'au boutiste, du sens. Des choix artistiques et un côté découvreur de talent, là encore, qui fait sens. Une innovation éditoriale, créateur d'univers, des bulles narratives. Grosso modo, Bombic, c'est un laboratoire d'idées, mais c'est un laboratoire d'idées avec une forme d'audace. Et quelque chose qui peut même être clivant. Et ça, c'est assumé. En fait, être éditeur, c'est toujours faire des choix. Et c'est une sorte d'arbre. On est sur un premier choix. Le choix, c'est, est-ce que je vais éditer ce jeu ou est-ce que je ne vais pas l'éditer. Et à partir du moment où on a pris ce premier choix, on découle plein d'arborescences comme ça, toute une arborescence. Et donc, ces choix, notre métier, c'est de les assumer à chaque fois. On pourrait les faire différemment. En fait, on pourrait dire, on a envie de le faire comme ça, mais c'est ça que le public attend. Voilà, ça, c'est un choix. Et quasiment systématiquement, on va aller vers, on a envie de le faire comme ça. Et peu importe si effectivement, Imaginarium, ça peut être clivant visuellement. Il y a des gens qui détestent. Sur le plateau, on a mis une bouche avec de la salive, des gencives, c'est dégueulasse. Eh bien, tant pis. Nous, ça nous plaît. C'est cohérent avec ce que ça raconte. C'est une broyeuse. C'est une broyeuse. Les machines tombent dedans. C'est complètement cohérent avec l'univers qu'on a créé avec Félidius, l'illustrateur. Et donc, voilà. Ce qui prime, c'est toujours cette orientation sur l'arborescence. Ben, je n'ai rien de mieux à rajouter. Effectivement, on assume nos choix et on a toujours travaillé dans ce sens-là à faire ce qu'on aime. Et donc, on n'essaye pas à tout prix de faire quelque chose qui va plaire à tout le monde. On essaye de faire quelque chose qui nous plaît à nous et de convaincre les gens que ce qui nous plaît, ça peut leur plaire aussi. Ben, il y a forcément des gens qui ont le même boucou aussi quelque part dans l'univers. Aussi, ouais. C'est cela qu'on essaie de toucher. On a soufflé les bougies, ça y est, dix ans, Bombix, dix ans. Mais après. Parce que c'est bien beau tout ça. Mais 2022, 2023, c'est demain. Est-ce qu'il... Si, il y a des nouveaux jeux. On va se mentir. On en a même vu quelques-uns qui traînaient. Les jeux en cours de développement. Le développement aussi des jeux existants à l'international. Et puis, il n'y aurait pas un petit truc spécial. Faire autre chose que du jeu. Des envies qui les gratouillent. Mais ça, on aimerait bien le savoir. Alors, faire autre chose que du jeu, non. C'est pas trop au programme. Alors, si ça reste du jeu, on aimerait... Voilà. On aimerait, par exemple, faire du jeu de rôle avec... Un jeu de rôle abyss. Ça, ça nous fait rêver. On a déjà eu quelques pistes. On a déjà discuté avec plusieurs personnes. Mais bon. Ça, c'est... C'est même pas 2023. C'est encore plus tard. Après, les perspectives. Je vais commencer peut-être par ce qui est le moins intéressant. C'est par rapport à l'international. Bombix, donc ça fait dix ans qu'on est en France. Qu'on est très présent, etc. Et qu'on a vraiment une relation, je trouve, de confiance avec les joueurs, avec les boutiques, avec l'ensemble du maillage ludique. Jusqu'à maintenant, voilà, notre chiffre d'affaires, c'était 80% la France et 20% l'étranger. Et ça, on est en train de l'inverser. C'est un travail qu'on fait maintenant depuis un an et demi. Là, ça a beaucoup changé. On doit être plus qu'à 60% la France. Et idéalement, il faut que nous, on arrive à faire 50-50. Et on travaille ça de la même manière qu'on travaille nos jeux, c'est-à-dire sur la longueur. Donc, on se retrouve à sortir, par exemple, là, on va sortir Noé en Corée. Noé, ça va dix ans qu'on l'a sorti en France, il ressort quand même. On ressort Abyss en Pologne. Abyss était déjà sorti, puis il était un peu mort. Et puis, on a réussi à le relancer, etc. Voilà, décrocher la lune chez Cosmos en Allemagne, etc. Ça, c'est... On travaille à l'international le commerce de la même manière qu'on édite nos jeux. Ensuite, pour le futur 2022-2023, parce qu'on est obligé de signer les jeux bien en amont. Donc, on a notre catalogue, pardon, qui est plein jusqu'en 2023. Oui, on a, je crois, six jeux dans les cartons, dont Humanity de Johan Levey. Ça, c'est notre plus vieux jeu. Ça fait six ou sept ans qu'on l'a. Pourquoi si longtemps ? Parce que Johan, déjà, est très exigeant par rapport à lui-même. Donc, il refait plein de fois jusqu'à ce qu'il soit 100% satisfait. Et puis, nous, on veut être à la hauteur de ça. Donc, on a pris beaucoup de temps. Comme je disais tout à l'heure, on a fait énormément de recherches par rapport à l'univers pour que ça soit cohérent. Donc, ça, c'est notre prochain gros jeu 2022. On a, alors, je les appelle des Roll & Write, mais ce n'en est pas vraiment. On en a trois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est marrant, c'est qu'on avait signé, je crois que c'est le premier Roll & Write qui s'appelle Doodle City, qui était sorti chez Aporta. On avait signé les droits pour le faire en France. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et puis, là, on arrive un peu après la mode des Roll & Write. Et donc, l'an prochain, on va en faire trois. Mais toujours pareil, on essaye de les faire différemment. Donc, tu n'as pas forcément des idées, tu n'as pas forcément des trucs à écrire. Enfin, voilà. On a un autre jeu de Thomas Dupont qui a fait Codex. Voilà, on a plein de choses comme ça dans les cartons qu'on travaille. Takenoko, c'est un univers qu'on aimerait développer comme on l'a fait sur Imaginarium ou sur Abyss. Donc, on va sortir avec Matago un autre jeu dans l'univers Takenoko. Donc, là, aux manettes, c'est Antoine Bozat et Corentin LeBras. LeBras, pardon. Pour l'instant, son nom de code, c'est Takenocolor. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà. Abyss, c'est pareil. On veut continuer à le développer. Donc, Charles et Bruno sont en train de travailler sur Abyss War, sur Abyss Duel. C'est des noms de code, comme ça. Des produits dans les cartons, il y en a plein. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est excellent. C'est excellent. J'adore. J'aime ce moment d'archéoludisme, ce dos des boîtes que l'on vit avec vous. Le fait de rencontrer un éditeur, cette race si particulière, et de voir comment est-ce que le temps passe autour de lui. Les 10 ans de Bombix, on vous les a expliqués à travers cette rencontre que nous avons eue avec l'équipe de Bombix, avec Erwan, avec Loïc. Maintenant, le deuxième dos des boîtes, celui que l'on attend avec impatience. C'est le Jurassic Bombix 2. Le retour dans 10 ans. Ouais. Quoi ? Covid-vous en Sous-titrage FR ?